J'ai eu l'occasion de vous en parler dans le cadre de l'un d'image. Un couple réunit toute son énergie pour que sa passion se voit au grand jour, ou plutôt quand la nuit d'hiver tombe. Durant de nombreux mois au courant de l'année, le couple organise et consacre une partie de son budget pour offrir ce plaisir aux nombreux passants. Vous m'avez dit que vous rajoutez au fur et à mesure des éléments ? Là je suis reparti un petit peu sur les tubes à LED, parce qu'au point de vue de consommation, parce que EDF, ils sont contents avec moi. Justement, durant un mois, vous augmentez votre puissance de compteur à cette période-là ? Non, parce qu'avant on pouvait le faire sur une période de deux mois et refaire des centres de compteur. Maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus. D'accord. Donc, je suis au maximum. Et vous cherchez des sponsors pour ça ? Non, à mon avis, ça serait bien que j'aie des sponsors EDF. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on a reçu les factures. Oui, ça gonfle de quoi ? De 10%, 15% ? Oui, 15%, oui. Plus tôt du 15%, quoi. Plus tôt du 15%. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on avait dit, bon, j'arrête un peu, parce que c'est vrai que c'est un coût. Et puis, tous les gens qu'on rencontre nous disent, quand tu fais ta maison, ceci, cela, on va venir voir avec tes petits-enfants. D'accord. Donc, cette année, on a dit, bon, tant pis, on ne voulait pas faire cette année. Vous avez, vous vous êtes laissé. À la demande, à tout le monde, on va faire. Votre motivation pour faire ça ? Comment vous avez décidé de le faire ? Voyant l'emploi que ça prenait, et puis que les gens venaient voir. Et puis, même pour les enfants, quand nous allons à l'école, n'importe où le matin, on ne va pas se voir. On donne à 4h, enfin à 6h, il n'y a pas se voir, parce que c'est allumé et tout. Donc, ça m'a motivé un petit peu, du jour en jour, un peu plus, quoi. D'accord. Et vous, vous avez commencé à faire ça depuis quelle année environ, ou depuis combien de temps ? Une dizaine d'années, quoi. En effet, depuis une dizaine d'années, M. et Mme Penta, à la résidence Les Cigales à Courcelles-sur-Seine, dans l'Eure, en Haute-Normandie, manipule des guirlandes de toute nature. Comme vous pouvez le penser, une installation de ce type nécessite des efforts physiques conséquents et un peu de risques, comme au sommet du sapin. Vous installez ça seul, ou vous aviez un coup de main ? Non, non, je installe tout seul. Tout seul, donc vous prenez votre échelle, et puis vous grimpez. Je suis le toit, je m'en mets dans le sapin. C'est un travail, c'est un gros travail, ça ? Oui, c'est un gros travail, ça me représente, bon, la semaine dernière, j'ai dû faire trois jours complets, là, deux, c'est quoi, une dizaine de jours. Pour faire ça, ça me... Ah oui, oui, oui. Il faut être passionné. Parce qu'au bout, là-haut, hein. Ah, là, après, il faut faire venir les grues. Non, monter tout seul à la chaîne. Ah bon ? Ah bah oui. Après, ça devient dangereux, par contre. Ah bah c'est pour ça, la semaine, j'ai été monté là-haut. Ça devient dangereux, après. Ah bah non. Dès novembre, Joël Pintin s'inspire du plan de l'année passée pour l'installation électrique à la disposition des points lumineux, en apportant un changement ici et là, et varier les couleurs. Dixième de jours au total. Oui, parce qu'au début, j'installe tout, et puis après, je fais mes raccordements, mes branchements, j'ai tous mes boîtiers électriques. Oui, d'accord, et vous avez installé votre boîtier. Alors, au début que j'ai commencé, j'avais que celui-ci, et puis, au fil des années, il n'y avait plus de place. Ah oui, tout à fait. Donc, j'en ai refait un deuxième là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même un certain nombre de prises. Voilà, donc, au fil des années, j'en avais des prises. Pour éviter d'avoir trop de câbles aussi, qui... Bien sûr, qui traversent à droite, à gauche. Qui vont dans le garage. Bien étanche, bien protégé. Bien étanche, avec disjoncteur et tout. Parce que j'avais trouvé des grands rideaux, couleur de rose un peu, donc je voulais changer. Donc, disons, comme je vais changer mon toit, ça va me changer mon entrée. Mon entrée, je vais repartir en bleu. D'accord. Bon, après, les allées, c'est pareil, ça va repartir en bleu, que c'était en vert l'année dernière, mais au fil du temps, on change un petit peu. Oui, c'est à fait. Mine de rien, c'est un peu dangereux quand même, ce que vous faites. Un petit peu, mais bon. Vous prenez... Non, parce qu'en général, ouais, je positionne. En général, je mets mon échelle et je monte avant sans rien dans le main. Ouais. On va voir quel est bien, si c'est bien calé. Vous avez jamais calculé le nombre de câbles que vous avez fait passer ? Non. Non ? Non, c'est pour que je m'amuse à les mesurer. Déjà, il faut que j'ai démêle de temps en temps. Vous avez passé autant de temps à compter les mètres de câbles que... Monsieur Penta songeait à ne pas le faire aujourd'hui, mais c'est tellement joli. Alors, s'il reçoit de l'aide, ce serait magnifique de garder cette décoration chaque année à Courcelle. Donc là, on finit toujours par le centre, parce qu'après, tous mes raccordements sont... Ouais, on finit. ...en dessous de mon sapin. Donc vous finissez toujours au pied. Ouais, comme ça, après c'est protégé, je couvre mes prises, mes boîtiers. Et votre sapin à quel âge, vous le savez ? Mon sapin, il a, ça fait... Il y a 25 ans. 25 ans. Parce que je l'ai planté, on l'a planté quand on est arrivé. Ouais. C'est un sapin de Noël, un petit sapin de Noël avec racine. Et vous... Un vrai sapin qui était à l'intérieur, avec racine. Et vous l'avez mis dehors. Oui, c'est un vrai sapin de Noël. Maintenant, c'est un grand sapin d'extérieur. Ouais, un grand sapin, et puis là, il commence à faire haut. Le travail ne s'est pas opéré seulement dans le jardin, on va voir ça tout de suite après. L'intérieur a subi, lui aussi, sa transformation. Sous-titrage ST' 501 Malgré la passion qui anime Joël Penta et son épouse, le budget en guirlande et en électricité est conséquent et devient très difficile à réunir. Sans aide, peut-être que nous ne verrons plus tout ceci au prochain Noël. Alors soutenez Joël, sa boîte à lettres est disponible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501